Alors, tel que prévu, on vous avait dit qu'on irait voir des belles galeries d'art cet été. On en a justement trouvé une pour vous, la galerie d'art Rimawi située à Rosemars, le boulevard Labelle. C'est là qu'on a rencontré le propriétaire Nabil Rimawi. Je suis en compagnie de Nabil Rimawi, propriétaire de la galerie d'art Rimawi. Bonjour Nabil, est-ce que ça va bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, je me demandais, partir un projet de galerie d'art comme ça, d'où ça t'est venu l'idée de t'investir dans l'art? Mais moi, j'ai commencé comme un peintre et j'ai ouvri un magasin ici à Galerie de Mille-Île l'année 1976. Alors, depuis là que j'ai continué de développer, d'avoir d'autres artistes, je suis là. Alors, on voit que tu as développé en grand. Je pense que tu as une des plus grandes galeries d'art dans les Laurentides. Peux-tu nous expliquer c'était quoi l'idée, justement, de faire une grande galerie d'art comme ça? Moi, je trouve que c'est plus de choix que je vais vous présenter pour le monde, plus d'artistes. Pour la comédie, ça va être beaucoup mieux. Et si je vais présenter à Rosemère une bonne galerie d'art, ce n'est pas nécessaire pour vendre les tableaux, mais pour le monde qui est venu, au lieu de descendre au centre-ville, pour venir voir tous ces artistes-là. Alors, on est vraiment curieux de visiter ta galerie. Je pense qu'on va y aller dès maintenant. Sous-titrage ST' 501 On vient tout juste de rentrer à l'intérieur et c'est vraiment grand, très, très beau. Il y a trois étages à l'intérieur de la galerie. On a beaucoup de choses à vous faire découvrir. Je suis sûr que Nabil va nous faire faire un très beau tour de la galerie. Alors, Nabil, on vient tout juste de rentrer à l'intérieur de ta galerie d'art. C'est vraiment très, très grand. Je suis vraiment surpris. Il y a trois étages à ta galerie. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la thématique de tes trois étages? Oui, vraiment là, en bas, on commence avec une salle d'exhibition parce que j'ai essayé pour accommoder beaucoup d'artistes. Et chaque mois que je vais changer l'exhibition, présentement, on a Jacques Hébert. C'est un grand peintre de Saint-Oustace ici qui est mondial, vraiment. Et après, quand il finira là, on va avoir d'autres. Et ici, là, c'est une section d'artistes qui sont morts, qui sont bien connus et tout ça. C'est vraiment des pièces de collection. Et après ça, là, on a monté en haut. Plus des peintres de Charlevoix, de Québec, de Sherbrooke. Partout du Québec maintenant, ils sont tous en haut. Et plus quelques artistes internationaux aussi, comme Roussitzky et tout ça. Et j'ai essayé pour accommoder le plus grand possible des peintres et des choix pour chaque peintre. C'est toujours un avantage d'avoir beaucoup de diversité dans une galerie. C'est ça que je suis vraiment fier, que j'ai essayé pour amener des classes pour les magasins et des variétés. Parce que j'assume que le monde va venir visiter une galerie d'art. Pas nécessaire pour acheter. Alors, il va avoir la joie pour regarder différents peintres, différents styles, des modernes, d'abstries, des comic arts, partout là. Alors, j'ai essayé pour avoir pour chaque goût. On est maintenant devant des super beaux tableaux d'un artiste peintre qui a travaillé sur des thématiques de la Gaspésie. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est qui cet artiste-là? Ça, c'est Betro Aslanian. C'est un peintre d'origine de Grèce. Mais il est ici pour 40 ans, qui fait tout son tableau. Et cette année, elle a choisi le thème de Gaspésie. Elle a choisi quelques saugés gaspiniens. Et elle a fait un paysage d'étonne, paysage d'hiver et tout ça. Elle est vraiment, vraiment une des meilleures artistes du Québec ici. Armand Totassioni, c'est un artiste vraiment très populaire. Tu me dis, Nabil, est-ce que tu peux nous... Maintenant, c'est le seul maître vivant à Québec, maintenant. Après, Rio Pelle et tous ces artistes-là. Maintenant, Armand Totassioni qui réplace tout. Elle est vraiment son peinture. Elle a devenu le plus cher tableau au Québec, maintenant. Son collection, maintenant, le monde Power Corporation et tout ça, qu'il achète à Totassioni comme il faut. C'est lui aussi, l'autre au Québec, qui a acheté quelques-unes pour un prix très, très haut. Elle vraiment devient maintenant le peintre québécois. C'est un bon avantage d'avoir cet artiste-là dans sa galerie. Ça, c'est Maric Zoltak. C'est un peintre d'origine polonais, mais elle reste ici à Pierrefonds. Elle a vraiment, vraiment commencé à mettre son nom dans la grande galerie. Elle est très, très succès. Elle va prendre la place de Totassioni aussi avec son travail, les spatules. Maintenant, lui, spécialisé dans les rues de Montréal, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Paul, les rouelles de Montréal, les petites allées de Montréal. Elle fait vraiment très bonne chose. Et tout son travail à la spatule. Son nom, il commence à être très, très, très populaire. Elle vendre à travers le Canada et les États-Unis. On va faire une exposition bientôt avec l'ambassade de la colonie ici. Elle va être vraiment le star prochainement de Maric Zoltak. Amil, tu as l'air d'un grand collectionneur de tableaux d'artistes internationaux. Pourrais-tu nous énumérer un petit peu quelques-uns des grands peintres qui viennent d'un peu partout dans le monde? Oui, ça, c'est un peintre d'Israël. Une des plus grands peintres israéliens qui est venue ici. Elle a fait une grande exposition. Elle a été grand succès avec le console d'Israël. Elle s'appelle Benjamin Schiff. Lui, son composition, il y a beaucoup de monde qui le trouve comme Picasso et tout ça. Mais vraiment, je suis très fier pour avoir son collection. J'ai en haut aussi, Teresa de Hoyas. C'est une peintre de Colombie qui travaille avec beauté toujours. Son style, peut-être, vous allez le voir. Mais c'est formidable. Plus que moi, là, je considère aussi les peintres québécois comme peintres au personnel. Comme Thiberge, Raos, Lise Lacalle aussi. Il est bien connu partout maintenant, les États-Unis et tout ça. Guy Boudreau, c'est un peintre très, très, très populaire. Plus populaire ailleurs que Québec ici. Parce qu'il fait son spécial style. J'ai Claude Tremblay. Beaucoup de peintres, vraiment, on les considère internationaux, mais sont à l'origine de Québec. On a ici en présentation un super beau tableau de Jacques Hébert, un artiste, comme Nabil nous disait tantôt, de Saint-Eustache, qui travaille avec Le Vert. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de sa démarche artistique à Jacques? Oui, Jacques Hébert, elle est vraiment unique. C'est la star maintenant que son peinture. Elle a été faite à Las Vegas, Los Angeles, Floride. Elle est très, très succès à cause de son technique. C'est une technique qu'elle a pris cinq ans à développer, qui est de prendre le verre qu'elle met dans un four de 4000 degrés. Et après ça, là, elle applique son verre par-dessus la toile, après qu'elle fasse son fond acrylique et tout ça. Et son colère, vraiment, tout le monde le trouve magnifique. Son style, c'est unique. Il n'y a pas aucune personne à Québec ou au travers du monde qui fait son technique. Il la précise à développer et tout ça. Il achète le Morano d'Europe, qu'il applique sur le verre aussi. Et vous pouvez voir son colère, c'est incroyable. C'est un colère très riche. La lumière de son peinture, elle est vraiment formidable. Je suis vraiment fier pour avoir son peinture. Et peut-être qu'on va le mettre en permanence son exhibition en bas. Parce que le monde l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les variés de colères, les variés de soji, les qualités des cadres, tout celui qui choisit, tout celui qui fait, même celui qui l'a placé, elle est vraiment, vraiment un peintre qui va être la star de les prochaines années. Nabil, je vois que tu es aussi un grand collectionneur de statues de bronze. D'où est-ce qu'ils viennent en général tes statues de bronze? Oui, vraiment, j'ai quelques artistes. J'ai un artiste de New York qui fait Le Gros Marceau. Et j'ai un artiste aussi de Colombie, qui s'appelle César, qui fait beaucoup de bonnes choses. C'est ça.